Générique 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 Mesdames, bonjour et merci d'être avec nous dans cette grande tribune de ce 1er septembre 2022. C'est un énorme plaisir. Aujourd'hui, deux sujets comme hier vont faire l'objet de ce débat. Émolument des députés nationaux. Fayoulou dit-il vrai. Là, c'est la première thématique. La deuxième, glissement, enrôlement et recensement 2023 au cœur des polémiques. Voilà les deux sujets qui feront donc l'objet de ce débat de ce jour. Bonjour. Je vais recevoir trois personnes de toute tendance politique et même un indépendant. Je reçois Papy Jonsot, coordonnateur national de l'essai d'ensemble des Congolais pour un État de droit. Papy Jonsot, bonjour. Merci. Une fois de plus de reprendre notre invitation. Merci beaucoup, Dan. Laissez-moi rectifier. Je suis au moins avocat, maître Papy Jonsot, l'endomène de la Buenda, troisième intellectuel de Kabéa Kamoura et le prophète politique. Je suis le coordonnateur national de l'essai d'essai d'essai d'ensemble des Congolais pour un État de droit qui est une structure qui milite pour la lutte contre l'impunité. Merci vraiment pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et je sais qu'aujourd'hui, les débats sera patriotiques et aussi à la hauteur. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, mais là, vous avez complété, vous n'avez pas rectifié. Erima Simbo, qui est anthropologue, chercheur, activiste des droits humains, ainsi qu'analyste politique. Erima Simbo, j'ai bien présenté. Bonjour d'abord. Est-ce que j'ai bien présenté ? Bonjour, Chardane. Oui, oui. J'ai bien présenté, bien évidemment. Une nouvelle fois avec nous. Oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est un appel patriotique. Et on vient pour partager les idées et donner à la population un débat de qualité, un échange d'idées de qualité pour l'avancement de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Erima Simbo. Yves Badioko, lui qui est à l'ECID, qui est secrétaire national adjoint à la jeunesse et communicateur de l'ECID, l'AMUCA. On vous a fait une promotion. C'est une promotion. Vous avez été promis à ce grade. Toutes nos félicitations d'avoir M. Badioko. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Et je me pensais pour tous les organes dirigeants de mon parti qui ont su proposer et valider ma personne pour conduire la jeunesse face aux épreuves qui nous attendent à l'approche de 2023. Alors, Yves Badioko, un sujet d'actualité qui vous tient à cœur ? Vous souhaitez commenter ? Il y a plusieurs sujets d'actualité qui nous tiennent à cœur. La première chose, c'est que je vais fustiger une fois de plus l'attaque, le saccage de notre siège, une fois de plus, par une milice motorisée. Et ce qui est le plus déplorable, c'est que les témoignages renseignent que la police était sur place. Il y a décès là une semaine, la police était sur place et même les FRDC, il semblerait qu'il y aurait des banamouras. Malheureusement, ça n'a pas empêché que notre siège soit une fois de plus vandalisé, que des personnes aient été blessées et que des personnes aient été enlevées. Donc, nous fustigeons cela et nous savons que ça, c'est... Vous avez porté plainte ? Évidemment, nous portons toujours plainte, mais vous savez que la justice dans notre pays est ce qu'elle est. Elle est entre les mains de M. Félix Tisekedi qui l'oriente et la guide à sa guise. Merci, Vaudjoko. Éry Massimbo, une question d'actualité ? Bon, la question d'actualité à commenter, c'est seulement la ville-province de Kinshasa. Vous savez, ça, ça ne manque pas. Je condamne toujours la gestion de M. Gentilin Gobiola et de son adjoint, Joko Moulumba, par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Une gestion très criante, une mégestion criante, j'allais dire. Donc, la ville-province de Kinshasa vit dans l'ombre de lui-même. Alors, nous appelons toutes les Kinoises et les Kinois à pouvoir s'élever pour exiger la bonne gestion de la ville-province de Kinshasa auprès des gouverneurs Gentilin Gobiola Mbaka et de son adjoint, Joko Moulumba. Prenons, par exemple, les cas des transports dans la ville de Kinshasa. Jusque-là, le prix des transports dans la ville de Kinshasa n'est pas encore régulé. Malgré les augmentations qui aillent des prix des carburants à la station, mais rien n'a été touché, rien n'a été régulé par rapport au prix des transports. Les chauffeurs-taxis et les chauffeurs des taxibis imposent leur prix, comme bon, c'est là, il semble. Les matins, vous avez un prix. Les soirs, vous avez un autre prix. Cela montre à suffisance que la ville n'est pas gouvernée et ce secteur est laissé à la merci des chauffeurs, des taxis et des recevères. D'accord, Papi Diossau, à votre tour, un sujet à commenter ? Bon, la première des choses, c'est qu'il y a une prophétie. Il semblerait que Martin Fayoulou et Joseph Kabila vont accompagner Félix Tshisekedi en 2023. Les gens seront surpris, peut-être, de voir Martin Fayoulou et Joseph Kabila soutenir la candidature de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République. De qui vient cette prophétie ? Moi, je suis le prophète politique, vous le savez. Ah, c'est de vous-même ? C'est de moi-même. La deuxième chose, c'est que je pose la question à M. Jantini Goubila et au général Kassongo. Nous avons vu l'enthousiasme qu'incarnaient nos motards qui avaient répondu à l'appel ou aux exigences de payer les plaques de l'air moto. Sur 100%, nous avons vu quand même 99% de ces gens-là qui ont acheté les plaques. Et la question que nous nous posons, je m'excuse, cet argent est où ? Et il fait quoi ? Donc, M. Jantini Goubila doit nous faire le compte rendu, comme bien même que souvent, quand je passe sur votre plateau, je ne cesse de le dire et de lui demander de démissionner, mais il a peut-être une tête dure. La troisième et dernière chose, je pose la question au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godempouli. Si peut-être il est en train de me suivre, soit l'un de ses fidèles, qu'il fasse parvenir ma question. Est-ce que l'homme de Dieu, en qualité du président de l'APK, vous êtes content d'être à la tête d'une Assemblée provinciale de Kinshasa ? Si oui, donnez-nous les explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi Jansou. On va commencer par ces quelques informations qui nous sont arrivées. On va essayer également de les commenter. Sur rapport fait par l'IGF, le nouveau procureur général de Kinshasa, Bombay, il vient de mettre sous mandat Daré Blaise Ouamba-Yéti, coordonnateur du programme national de recherche spatiale et technologique PNRST pour non-justification des fonds publics mis à sa disposition. Yves Badjoko, c'est quand même une action salutaire quand on voit que le PG ou la justice est en train de mettre ceux qui sont accusés de corruption sous les verrous. C'est quand même une évolution du point de vue de la justice. Le pire qui pourrait lui arriver, ce sera de passer deux semaines en prison et certainement il aura la grâce présidentielle en fin d'année. Donc ça ne m'aimait pas plus que ça et je n'attends rien de l'action ni de l'IGF ni du PGR. Mais c'est quand même une évolution parce qu'on ne le voyait pas honnêtement parlant sur Kabila. Il y a des questions plus importantes. Il y a la question du procès de 100 jours. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? L'argent a été dilapidé, les maisons n'ont pas été construites et personne ne repend de rien. Mais il y a encore un élément plus grave, c'est la question de rames. Nous avons été floués, le peuple congolais a été volé, mais où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qui a pris l'argent des Congolais ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Ça l'IGF ne sait pas nous dire. Il y a encore à la veille de la sortie officielle du parti de Jean-Ténie Ngobila que mes co-débatteurs ont fustigé une disparition de 500 000 dollars. Qu'en est-il ? Il y a le rapport de la gestion de l'hôtel des villes qui n'a pas été rendu public par l'IGF. Tout ça c'est une vaste mascarade qui est orchestrée et organisée par l'IGF pour nous laisser penser qu'il travaille alors qu'il n'en est rien. Mais il n'a pas tout financier qui est installé dans toutes les entreprises publiques. C'est quand même aussi une action importante ? C'est une action politique pour maintenir tout le monde sous sa coupe. De telle manière à ce que c'est lui qui s'écarte un peu. On peut agiter le spectre de la justice derrière lui. Mais moi je veux fustiger... Techniquement par exemple, c'est une mauvaise action. Ce n'est pas salutaire. Quand la gestion des finances publiques au sein des entreprises est contrôlée par l'IGF. Chaque dépense est vue à l'œil par l'IGF. C'est quand même salutaire. Mais pour quel objectif et pour quelle finalité ? Pour éviter la corruption, le détournement plutôt. La RDC parmi les pays les plus corrompus. Je serais heureux d'entendre ou alors de savoir que l'IGF ne touche plus 22 millions de francs congolais. Je serais heureux que l'IGF qui est censé moraliser du moins la gestion des finances publiques ne se paye pas des véhicules à 40 000 dollars, plus d'une centaine. Alors là, on pourra commencer à parler des actions réelles et de l'impact de l'IGF. Merci Yves Bajoko. Et remercie-moi cette action de mettre un responsable d'une structure importante sous les verrous pour que nous sachions réellement qu'est-ce qu'il a fait de cet argent ? Est-ce que c'est salutaire ou ce n'est pas salutaire ? C'est de la mascarade. Sans pour autant corroborer les idées de mon frère Bajoko, en fait, l'essentiel, c'est d'arriver au bille poursuivi. Parce qu'aujourd'hui, il est poursuivi, bien évidemment, mais il est poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés par rapport au détournement des frais de l'État qui ont été mis à la disposition. Mais au moment où ces frais ne sont pas retournés à la caisse de l'État, ça ne sert à rien. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, si quelqu'un est reproché pour les faits... L'action qu'il soit d'abord mais sous mandat d'arrivée provisoire... Mais l'objectif doit être atteint. On a vu avec les processions de jour les messieurs... Les messieurs... Je suis ou non-saint. Est-ce que les maisons préfabriquées ont été construites et livrées au ministère de la Défense ? Il a promis de livrer une partie d'ici septembre. Bon, nous sommes déjà au mois de septembre. Mais en quelle date ? C'est aussi ça la question. Les travaux continuent quand même. Non, mais il faut descendre là-bas voir si réellement les travaux continuent ou pas. Il faut descendre pour voir si réellement les travaux continuent ou pas. Donc, ce sont des mascaras. Nous dénonçons d'ailleurs. Nous prenons l'occasion de les dénoncer. Tant pour autant rappeler, comme mon frère a dit, par rapport à la disparition de plus de 500 000 dollars après la sortie des partis de Jantini Ngobila. Tout ça, où était... Pourquoi vous liez les 500 000 dollars à la sortie officielle de Jantini Ngobila ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Ça explique quoi ? Maintenant, comment on peut expliquer la disparition ? D'abord, dans la procédure des décaissements, il est interdit aux institutions, par exemple, aux institutions de pouvoir détenir des montants si colossaux comme à l'intérieur des 500 000 dollars dans leur caisse. Non, c'est interdit. Où était IJF pour pouvoir suivre ce dossier-là ? Donc, l'IJF devrait dire aux messieurs des finances publiques, des ministères de finances, des divisions de finances, pourquoi il avait détenu un si grand montant dans ses corps préforts. Pourquoi ? Pour quel objectif ? Les vendredis, sortie officielle, les samedis, l'argent disparaît. Cela veut dire quoi ? Donc, l'objectif ici, je ne sais pas. C'est ce qu'on veut comprendre par là. Je ne sais pas. C'est sur des analyses, des hypothèses que nous posons. Mais, c'est à l'IJF maintenant d'entrer au travail pour pouvoir nous révéler réellement où était parti cet argent. Et comment est-ce que Jean-Thingo Bila a pu financer la sortie officielle de son parti politique ? Parce qu'on a vu ces responsables remettre 20 000 francs à toutes ces mamans qui balaillent le long de la route ici. Et ces mamans ont été exigées par leurs ONG de pouvoir y participer. S'ils ne participent pas, c'est qu'ils seront radiés de leur travail. Voilà un peu comment est-ce que la chose publique est gérée par rapport aux humeurs et aux intentions des gens. Merci, Yéry Massim. Papi Jansot, l'action de mettre sous mandat d'arrêt provisoire le nouveau, disons, le coordonnateur du programme national de recherche spatiale par le nouveau PG de Kintia Sagombe, c'est du maquillage ? Je ne dirais pas comme mes co-débateurs l'ont dit, mais je suis tenté de dire que Yves Badioko est akumatisé par un esprit de Boyard-Nionsar et akumatisé d'un esprit de Boyard-Nionsar comme pour dire qu'il reflite tout en bloc. Il ne reconnaît pas... C'est ce que vous faisiez vous à l'opposition. S'il vous plaît, il ne reconnaît même pas 0,0 d'efforts que nous fournissons. Lorsqu'on met une personne sous mandat d'arrêt provisoire, l'objectif n'est pas seulement de le condamner ou soit de l'arrêter. Mais la pratique renseigne que généralement ils sont acquités, ils sont en lieu d'arrêt provisoire. Le procureur général de la République peut charger et décharger également. Donc, ce qu'on la met, donc la personne sous mandat d'arrêt provisoire, on est en train de chercher les indices sérieux de culpabilité. Il peut s'avérer que la personne sort innocente, on pourra les libérer. Je vous ai dit une fois sur votre plateau que le droit loge dans les nuances, dans les principes et dans les exceptions. Il n'est pas dit qu'il faut seulement arrêter condamné, mais dans un état des droits, on peut aussi libérer une personne. c'est un avis du juriste. Oui, exactement. Alignetti fait un travail. Je peux vous donner un verset biblique dans notre livre de nos ancêtres latinistes dans son chapitre 10, verset 15. Il est dit en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, comme pour dire qu'une bonne personne qui fait des efforts, qui fait un travail de titan, un travail qui est reconnu par 90% de la population ne manque pas aussi de faiblesse. On est en train d'applaudir Gilles Alignetti. Il n'est pas dit que Gilles Alignetti a aussi des faiblesses quelque part. Alignetti ne mappe pas. Alignetti fait un travail. C'est qu'ils ont soulevé ici, il y a disparition au niveau de l'hôtel des villes. C'est que moi-même, personnellement, j'avais déploré après la sortie officielle de l'association des... La CP, le parti de Mgobila. Oui, bon, moi, je ne l'appelle pas la CP, il y a quelque chose comme ça que j'appelle, mais l'idée est allée plus loin pour dire que nous avons déploré cet acte-là. Comment, après une sortie officielle, il y a 500 000 qui disparaissent. C'était avant ou après ? Je ne sais pas si ça doit être avant ou après, mais au moins, c'est qu'il y a vrai, les 500 000 ont disparu. Il y a eu une motion du député provincial et la motion est sous les tiroirs. Semble-t-il que l'assemblée provinciale est dans les poches des Antigny Mgobila. Parce qu'il n'y a pas de motion. Les rapports que Gilles Lalinguet y avait faits, voilà même l'importance de ces versets bibliques que je viens dénoncer ici. Donc, on ne fait absolument rien. Mgobila devient un roi. Il est incontrôlable. Il y a même une dynamique des députés provinciaux dynamiques de Jantigny Mgobila. Cher ami, imaginez-vous. Aujourd'hui, nous avons une difficulté dans les Maïdombé. Et les gens ignorent que ces difficultés ont commencé lorsque Jantigny Mgobila fut gouverneur de l'autre côté. Merci beaucoup. Donc voilà, bravo à Gilles Lalingueti pour le travail des titans des titans qu'il est en train de faire et je recommande à la justice. Bien sûr, notre justice a beaucoup de faiblesses, mais nous sollicitons seulement qu'un bon travail soit fait pour que nous ayons des bons résultats qui feront taire SID et ici représentés par mon ami Yves Badiouko. Le deuxième élément d'information, c'est que plus de 2,8 milliards de dollars n'ont pas été payés à l'État et à la GKB entre 2009 et 2016 par Tenke Fungro Mining. Je rappelle que vous n'êtes pas obligés de commenter. Si vous n'avez pas de commentaire, on va passer. M. Yves Badiouko, un commentaire ? C'est intéressant de nous faire le rapport sur les années précédentes, mais il faut aussi nous dire ce qui se fait actuellement, ce qui se fait maintenant. Ce serait intéressant que le régime de l'Union sacrée puisse publier l'accord qu'ils ont fait avec Dan Gettler sur la rétrocession des blocs pétroliers. Voilà, donc c'est très intéressant de mettre en lumière certains faits, c'est intéressant, mais aussi nous dire ce qui se fait actuellement. Voilà. Merci. Eric Massimbo, un commentaire ? Plus de 2,8 milliards de dollars n'ont pas été payés à l'État et à la GKM entre 2009 et 2016 par TFM. Et quel fait l'État par rapport à ça ? Quel fait l'État ? Quel fait Gilles Alignette et les différentes institutions financières ici qui collectent les taxes et l'impôt pour les comptes de l'État comme on est ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils sont incapables de pouvoir aller collecter ces fonds-là auprès de TKFORUM. Mais qui est TKFORUM ? Et TKFORUM est au-dessus de l'État congolais ? Je crois que non. Ceux qui font le travail, ceux qui représentent l'État auprès de toutes les institutions financières, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont peur de TKFORUM ou quoi ? Mais si tel est le cas, alors, on évalue les capitales de TKFORUM. On peut évaluer les capitales de TKFORUM pour voir dans les capitales de TKFORUM qu'elles représentent les capitales de TKFORUM et par rapport à ces 2 milliards de dollars, l'État peut avoir combien de parts dans cette entreprise-là. Mais c'est facile. C'est facile. Il ne faut pas avoir un pair de TKFORUM pour ne pas se tenir par les Occidentaux. Ah mais non. Il faut tourner cette page-là. Si l'État peut avoir même 10 parts ou 20 parts par rapport à ces 2 milliards de dollars-là, l'État peut sur toi et c'est le luxe-là des pouvoirs exigés. C'est par là. Parce que TKFORUM n'a pas pu payer ses impôts et taxes à l'État comme on l'est. D'accord. Papi Dionso, un commentaire ? Je suis strombonisé de voir Yves revenir aux années. Vous savez pourquoi ? Il y a un secret. Quand vous prenez en 2009, je crois que c'est Adolphe Mouzit qui était premier ministre. Voilà pourquoi il vous a dit qu'est fait les pouvoirs actuels. J'ai toujours un hymne national que je chante souvent sur les plateaux des télévisions ou soit radio. Le malheur du Congo, c'est la Kabylie. Je m'arrête par là. Merci beaucoup Yves Putot. Papi Dionso, on va passer directement au sujet d'actualité, mais avant, l'actualité en images. Martin Faylou dans un communiqué rendu public dernièrement, criait au scandale du fait que les députés nationaux perçoivent mensuellement 21 000 dollars à titre d'émolument pendant que le pays est en guerre et les agents et fonctionnaires de l'État mal payés. Une corruption à grande échelle, selon lui. Faylou aurait-il désinformé la population ? Tout juste après ces affirmations, Faylou a été vite recadré par le collectif des députés nationaux de Vinci-Province s'est derrière dans une déclaration faite mardi 31 août, révélée que l'émolument d'un député est resté inchangé depuis 2021 et nullement de 30% du montant évoqué par le président de l'Écidé. La question qui nous est posée ce matin est celle de savoir les émoluments des députés nationaux. Faylou dit-il vrai ? Papi Dionso, je commence avec vous. Faylou dit-il vrai à propos des émoluments des députés nationaux avant de prendre des réactions de l'Assemblée nationale qui a aussi réagi ? Faylou dit-il vrai sur les émoluments des députés nationaux qui se lèveraient, c'est encore conditionnel, à 21 000 dollars américains ? Dans Zanc, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai appris cette histoire de Martin Faylou, le président de l'Écidé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, dans la société, il y a les catégories des personnes. Il y a celles qui incarnent les valeurs qui sont des exemples pour la société et d'autres qui n'incarnent pas de valeurs et qui ne sont pas des bons exemples pour la société. Si vous regardez la politique de notre pays depuis 1960, il y a une catégorie des politiques qui se sont battues pour conquérir les pouvoirs. tout en sachant que l'objectif principal d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible et aussi répondre aux désidérateurs ou aux besoins de la société. Mais nous voyons qu'il y a certaines personnes, les politiques, qui ont fait tout pour conquérir les pouvoirs. Ils l'ont conquis, ils l'ont exercé, ils l'ont maintenu le plus longtemps possible, mais ils n'ont pas répondu aux besoins de la population. donc ces gens-là ne sont pas des modèles, ils n'incarnent pas des valeurs. Non, laissez-moi d'abord agéminer avec mes idées. Il y a aussi une autre catégorie de ces gens-là qui cherchent à conquérir les pouvoirs. Ils ne l'ont pas conquis, mais ils sont des modèles pour la société. Quand la société regarde, non, 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 ces messieurs ont tout fait pour avoir les pouvoirs, mais ils n'ont pas cédé aux antivalères, ils n'ont pas cédé aux insultes, ils n'ont pas cédé aux injures, ils n'ont pas cédé à tout ce qui est des balivernes, des bonneries, des conneries. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui font un effort de conquérir les pouvoirs, mais ils ne l'auront jamais. Mais ils ne sont pas des modèles pour la société congolaise. Si vous regardez, l'auteur de ces tweets c'est bel et bien Martin Fayoul. Est-ce que si vous regardez Martin Fayoul, incarne-t-il les valeurs intrinsèques d'un parlementaire ? J'ai dit non. Même la plupart de la population congolaise dira aussi comme moi, même 90%. Non, pourquoi ? Parce qu'il n'incarne pas de valeurs. Comment pouvez-vous imaginer ? Je suis parmi ceux-là qui ont toujours déploré les émoluments des députés nationaux. J'ai suivi une vidéo en Chine, les députés n'ont pas de salaire. Pourquoi pas aussi ici chez nous ? Nous sommes un pays pauvre. Un pays où un enseignant exactement parce que Dieu merci, Félix Tissékédi est arrivé au pouvoir, un enseignant qui touchait 80 000 francs, aujourd'hui il touche 400 000. Mais même 400 000 là, c'est toujours insignifiant et aussi insuffisant. Nous sommes en train de demander au président de la république d'ouvrir son oeil très intelligent par rapport à cette histoire des émoluments des députés. Je suis en advance. Je ne soutiens pas Fayoulou parce qu'il nous a menti. Je vais vous prouver. Mais l'Assemblée nationale elle-même n'a pas donné les chiffres. C'est ça aussi. C'est là où les bas blessent. Parce que vous savez aussi peut-être que l'Assemblée nationale est allée dans une hypothèse selon laquelle il appartient à celui qui allègue l'effet d'amener l'épreuve. J'ai causé avec plus de 4 députés. Je commençais par appeler un député provincial qui a dit non là vous devez aller à l'Assemblée nationale. J'arrive quand je dis j'arrive à l'Assemblée nationale c'est que je change. J'ai appelé les députés nationaux. J'ai appelé environ 4 députés nationaux. Aucun d'eux ne m'a dit exactement c'est qu'un député national touche comme émolument. Je me dis qu'est-ce qu'est-ce s'il faut savoir les salaires d'un enseignant on le sait. Tout le monde le sait. S'il faut savoir les salaires d'un militaire nous les savons. S'il faut savoir les salaires d'un médecin nous les savons les professeurs nous les savons. Mais pourquoi on nous cache les salaires du président de la république on nous cache les salaires de ministres on nous cache les salaires des députés nationaux même des hauts fonctionnaires même des hauts fonctionnaires même des ADG PCA et ainsi de suite. pourquoi on nous cache c'est une histoire bien que je suis des lignos sacrés je suis en train de déplorer et je demanderai pourquoi vous n'êtes pas contre pourquoi vous ne partagez pas le point je ne partage pas le même avis avec Martin Fayoun parce que d'abord c'est un politique qui récupère les situations politiques n'étant pas dans le coeur de la population congolaise Martin Fayoun nous sursaut des occasions pour se faire valoir pour se faire montre je vous démontre je vous montre un exemple nous avons notre grand-mère maman Marie 30 secondes s'il vous plaît une grand-mère insulteuse permettez-moi les termes mais elle est élevée au cadre du parti de Martin Fayoun aujourd'hui nous apprenons je ne sais pas si cela est vrai s'il vous plaît je ne sais pas si cela est vrai non c'est un exemple une parenthèse que j'ai ouverte je ne sais pas si cela est vrai elle est élevée au rang de la présidente de la ligue des femmes du parti SID allez-y comprendre une dame qui se met dans le rue pour insulter les autorités de la république mais élevée au niveau du parti j'ai maintenant eu un député au téléphone qui m'a envoyé la fiche de paie d'un député national qui est à 7000 dollars et si vous avez suivi si vous avez suivi même l'éducation c'est là où j'ai dit que Martin Fayoulu était menteur il a menti à la population congolaise quand bien même que nous sommes en train de déplorer le niveau élevé du salaire d'un député même 7000 dollars c'est beaucoup ils doivent être donc un député national moi je crois ici chez nous à l'ère actuelle peut toucher même 500 dollars d'accord merci beaucoup papy Johnson François Erima Simbo Fayoulu dit-il vrai Fayoulu dit vrai ou pas je m'en tape et je passe mais allons sur le fait allons sur le fait parce que l'esphinx de la Gombe a dit il a jeté son vénin c'est qui ? Fayoulu ? Fayoulu c'est l'esphinx de la Gombe l'esphinx de la Gombe j'ai un homme comme ça ok il a jeté son vénin mais allons sur le fait l'Assemblée nationale reçoit une dotation de 32 millions de dollars de la part du gouvernement chaque mois 32 millions 32 millions de dollars de la part du gouvernement c'est documenté chaque mois chaque mois c'est documenté si on prend 21 000 dollars multiplié par 500 non 32 millions ça reviendrait ça reviendrait à 10 millions 500 000 dollars ça reviendrait à 10 millions 500 000 dollars alors quand on fait la différence il faut qu'on ait la vraie on va constater que 21 millions 500 000 dollars disparaissent comme ça ça part où ? alors que l'ensemble le Sénat reçoit une dotation de 35 millions de dollars américains ils sont au nombre de 110 105 je crois mais d'où viennent vos diviser cela par diviser 35 millions de dollars par 105 vous allez constater les chiffres que nos soi-disant élites représentants du peuple gagnent leur salaire comme ils représentent le peuple leur émolument devraient aussi représenter les salaires de la population congolaise leur salaire devraient représenter aussi les salaires des vêtres représentatifs par rapport au salaire des militaires des policiers des enseignants des médecins des infirmiers des avocats et plutôt des magistrats des juges ils doivent être sur le même pied d'égalité mais ça doit donner un peu l'image ça doit donner un peu l'image leur salaire devait donner un peu un peu l'image de celle qui touche un enseignant combien par exemple voilà un enseignant touche combien les derniers enseignants touchent 285 000 francs congolais 300 300 300 avec l'épée de Goumatrançois qui vient de connaître le ministère vient de faire Tony Mwaba 64 000 dollars par mois un député aurait gagné mais quand ils nous disent Martin Fayoul révèle que c'est 21 000 dollars donc les 21 500 000 dollars se volatilise comme ça aucun député et alors aucun député est capable de pouvoir donner les chiffres réels de ceux qu'ils touchent ça fait quand même réfléchir et aucun député aucun aucun député n'a si donné les chiffres réels même au micro de nos chaînes et télévision ici nationals même au niveau international même aux députés de l'ECD ils sont capables de le dire mais je crois que c'est un des députés de l'ECD qui avait soufflé aux oreilles des sphinx de la gombée par rapport à cela soit que les sphinx de la gombée quelqu'un avait chioté à ses oreilles il est aussi député élu il a certainement mais c'est son suppléant qui siège il a certainement un suppléant qui siège c'est lui qui aurait soufflé peut-être ça fait aussi longtemps qu'il avait su cela mais il fallait saisir l'opportunité pour pouvoir le faire voilà donc c'est pas qu'aujourd'hui Fayoul a été informé par rapport à cela il y a très longtemps mais il fallait une opportunité politique pour pouvoir le dire le révéler mais c'est la rentrée scolaire c'est la rentrée scolaire en dehors des rentrées scolaires c'est la rentrée académique en dehors de la rentrée académique c'est la rentrée parlementaire en dehors des rentrées parlementaires il y a les enrôlements qui se profilent au mois de décembre ici en dehors des sujets mais il faut voir l'opportunité c'est un fait politique il faut saisir la dernière opportunité pour au moins garder le nom sur l'actualité c'est ce que les faits la gombée a fait donc aujourd'hui je crois chère d'Anne je crois que la transparence c'est l'un des facteurs de la bonne gouvernance la transparence la transparence c'est l'un des facteurs déterminés de la bonne gouvernance si les députés ne savent pas gérer avec la transparence leurs propres institutions seront-ils capables de pouvoir chercher la transparence auprès des institutions de la république je crois que non donc ces députés comme je l'ai toujours dit ont montré leurs limites ces députés là tous ces députés là qui ont régié l'Union sacrée ont montré leurs limites les députés de l'Union sacrée étant atteint il est temps maintenant que le choc de l'Etat messier Félix Antoine Tisséke dit puisse se délester de tous ces vautours là de tous ces liens qui ne viennent que pour cisser prendre la viande et les laisser comme ça merci Éry Massimbo Yves Bajoko je vous donne la parole certains disent c'est une récupération politique pourquoi Fahoul aurait attendu tout ce temps il a dit lui-même dans son communiqué c'est depuis janvier 2022 que cette situation existe une augmentation de plus de 100% des salles des émoluments des députés nationaux pourquoi avoir attendu 9 mois après n'est-ce pas une récupération politique merci je ne suis pas prophète mais comme mon co-débatteur Papil Josset a évoqué les livres sains je vais aussi en évoquer en disant qu'au temps de la fin il y aura des faux prophètes et je pense qu'on en a un sur notre plateau qui articule son discours beaucoup sur la sémantique et les jugements des valeurs en disant que Martin Feuille était menteur en disant je pense qu'il faudrait qu'on sorte de ce débat individuel de jugement des valeurs je sais qu'à l'Union Sacrée c'est leur panacée mais il faut qu'on se déporte pour avoir un débat beaucoup plus républicain il a évoqué aussi tout à l'heure la dynamique au niveau de l'Assemblée provinciale dynamique Gentili-Gobila mais la dynamique Gentili-Gobila est identique à l'Union Sacrée qui est une dynamique Félix Tshisekedi donc c'est la même chose c'est blanc bonnet et bonnet blanc je voudrais aussi renchérir sur ce que mon co-débateur Erie Massimo a dit effectivement la ville de Kinshasa n'est pas gérée mais il n'y a pas que la ville de Kinshasa le pays la RDC n'est pas gérée je voudrais quand même avoir une pensée pour nos frères de Bounagana parce qu'on a tendance à oublier Bounagana est sous occupation rwandaise ça fait aujourd'hui allez un peu plus de 3 mois je voudrais envoyer un message à mes frères en leur disant en leur demandant de continuer de résister que nous sommes de coeur avec eux et que nous ne les oublions pas voilà maintenant vous entendez le discours surtout celui de Papy Jossot les chiffres ne sont contrédiqués par les chiffres il est dans l'union sacrée il se réclame de l'union sacrée et c'est de bon droit mais il nous aurait apporté les chiffres combien touche un député c'est ça la question fondamentale et je suis très intéressé par la manière dont vous vous intitulez notre question de l'heure les émoluments des députés il faut lui dire parce qu'à un moment on a voulu détourner le débat en disant est-ce que les députés SID touchent cet argent ou pas non la question n'est pas là est-ce que les députés touchent ou ne touchent pas M. Papy Jossot a présenté Martin Fallou comme étant un honorable député et alors si tel est le cas et qu'il vous informe qu'un député toucherait 21 000 dollars pourquoi vous le contredisez ? il y a des aides députés qui le contredisent ses propres collègues il n'y a aucun député comme je l'ai dit tout à l'heure il y a le groupe de députés des 26 provinces qui l'ont contredit il y a aussi SESANGA SESANGA qui n'a pas dit la même chose exactement non SESANGA qui n'a pas dit que les émoluments les émoluments sont presque sont des 16 millions mais avec les invisibles on atteint 21 millions 21 000 dollars qu'est-ce que cela ne tienne ? tout le monde tourne autour du problème Papy Jossot prenez un stylo écrivé émoluments des députés 15 756 480 francs congolais émoluments en plus des émoluments il y a les invisibles les invisibles ça veut dire quoi ? je ne saurais comprendre primes diverses 14 600 810 francs congolais réserves parlementaires tout ça c'est dans les invisibles 10 429 150 francs congolais primes participation aux commissions entre 300 et 800 dollars primes de vacances parlementaires 3000 dollars primes du 30 juin 2700 dollars écofines pour la participation à l'écofine notamment 5000 dollars il y a une nouvelle information que tous les anciens députés seraient payés ce Sopat je ne sais pas s'ils contribuent pour ça ou pas s'ils contribuent c'est de leur bon droit mais tous les anciens députés recevraient 2000 dollars monsieur Papy Jossot voilà les chiffres la question est facile à endiguer la question est simple c'est les chiffres de l'ECID que le bureau ce sont les chiffres de l'ECID on attend les chiffres de l'Assemblée Nationale pour contredire mais pourquoi on attend autant de temps ? pourquoi est-ce que les rémunérations des personnes publiques doivent être occultes ? pourquoi est-ce que monsieur Félix Tisekedi ne connait pas sa rémunération ? est-ce que vous trouvez cette situation normale ? c'est extrêmement grave dans une république mais je veux vous dire que le député touche 21 000 dollars malgré la volonté du chef de l'Etat de réduire les trains d'église des institutions il a longtemps décrié et même le récent conseil des ministres il a demandé que dans la prochaine loi des finances que cette question soit prise en compte il y a une volonté de la part du président de la république vous me faites sourire votre question me fait sourire la première décision de monsieur Félix Tisekedi ça a été de multiplier les salaires à la présidence par trois monsieur Félix Tisekedi a aujourd'hui plus d'un millier des conseillers ils servent à quoi ? et c'est ainsi qu'on réduit les trains de vie des institutions ? monsieur Félix Tisekedi un millier de conseillers ben oui il a plus d'un millier de conseillers ben effectivement c'est une notoriété publique mais encore de notoriété publique pourquoi est-ce qu'on renouvelle les charois de la présidence de la république ? quel est l'intérêt ? alors que nous sommes un pays en guerre comment est-ce que vous pouvez comprendre cela ? je le dis toujours ici et je le répète il y a 30 millions de congolais qui vivent en insécurité alimentaire qu'a-t-on fait pour ? qu'a-t-on fait ? les priorités pour monsieur Félix Tisekedi sont ailleurs l'objectif ici malgré les projets de réduction de la pauvreté le chef de l'état l'a dit dans son discours sur le lancement du projet de réduction de la pauvreté que d'ici là 20 millions de congolais sortiront de la pauvreté c'est quand même une volonté affichée monsieur Félix Tisekedi a dit qu'il ferait des millionnaires au Congo monsieur Félix Tisekedi a dit qu'il ferait du Congo l'Allemagne de l'Afrique monsieur Félix Tisekedi a dit que les policiers seraient capables sur base de leur salaire de se payer véhicules et maisons monsieur Félix Tisekedi a dit qu'en 2023 le port en eau profonde de Banana s'est reconstruit est-ce que vous croyez encore en la parole de monsieur Félix Tisekedi ? ne vous infligez pas cette punition les faits sont là et les faits sont sacrés les faits sont là les faits sont sacrés quel est le niveau de vie de la population ? monsieur Papi Djosso me vante ici 400 000 francs pour un enseignant mais monsieur Papi Djosso une famille moyenne congolaise est constituée des deux parents et des quatre enfants je vous laisse faire les calculs ce que vous payez à nos enseignants ce que vous payez à nos fonctionnaires publics ne leur sert strictement à rien parce que cette augmentation ne couvre pas ne procure pas un pouvoir d'achat véritable et certain on ne va pas continuer à leur dire pas plus tard qu'hier toutes les stations étaient bondées pourquoi ? parce qu'on annonce une augmentation du prix des produits pétroliers monsieur Papi Djosso la réalité est ailleurs l'augmentation de la rémunération des députés procède ou est une suite logique du cadeau des palissades c'est de la corruption pure et simple c'est de la corruption morale mais pourquoi cette corruption morale ? c'est en approche des élections je veux vous révéler je crois que c'est aussi des notoriétés publiques terminé le régime de l'union sacrée a proposé d'offrir à tous les diocèses de l'église catholique un million de dollars il y en a une quarantaine heureusement pour nous l'église catholique a refusé quel est l'intérêt d'offrir aux catholiques aux religieux un million de dollars par diocèse ? tout ceci suit une logique imparable c'est que monsieur Faye Kitssekedi est certain de son inaction à la tête du pays et il est certain qu'en 2023 il ne sera pas élu alors il faudrait corrompre bien sûr il faudrait organiser le système pour que la contestation ne se fasse pas dans les cas où aux élections prochaines il y a retricherie ou alors il y aurait un glissement qui s'annoncerait je veux encore le dire pour conforter mon propos il y a le dernier rapport des Nations Unies des experts des Nations Unies qui l'ont évoqué on en parlera au deuxième sujet justement on va aborder dans ce même sens là papy je vous redonne la parole la question que tout le monde attend pourquoi l'Assemblée Nationale tarde-t-elle à démentir à présenter les chiffres c'est ce Parlement de l'Union Sacrée qui soutient les chefs de l'État pourquoi attendez-vous vous de l'Union Sacrée à rendre au public les chiffres pour contredire votre opposant Martin Fayou j'aurais voulu que mon ami Yves Badiou que j'aime beaucoup vous réponde à la question que vous lui avez posée est-ce Martin Fayou est un récupérateur politique mais il a séché Yves parle bien il a une éloganze il a un français magnifique et tentaculaire mais une seule chose il ne dit pas vrai je pense que les téléspectateurs ne vont pas me contredirent Yves Badiou parle des chiffres il dit il a présenté les chiffres comme il l'a présenté j'aurais aussi voulu que un des députés de l'Écidé qui aura organisé une conférence de presse je crois si pas aujourd'hui ou demain je ne maîtrise plus la date c'est lui qui s'habille en salopette comme ça un député salopette il va organiser un un point de presse j'aurais voulu que ces députés puissent nous démontrer les chiffres tels que Yves l'a démontré je me suis basé sur les chiffres que les dix cabs du président de l'Assemblée nationale a donné pour contredire ce qu'a dit Martin Fayoul en utilisant d'ailleurs le terme que Martin Fayoul cherche les populismes c'est ça c'est ce qu'il a parlé Yves Badiou nous dit j'ai évoqué est-ce qu'on peut voir d'abord les chiffres de l'Assemblée nationale 7000 dollars selon le décap de Mbosso 7000 dollars il l'a dit sur une des chaînes sur place Yves Badiou parle parce que j'avais évoqué la dynamique Ngobila qui existe bel et bien au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mais vous me dites non non il y a aussi et c'est du blanc bonnet bonnet blanc il y a une dynamique Félix Tisekid qui se trouve où voilà aussi un des mensonges et c'est plus Yves Badiou me parle que lui n'est pas prophète moi je suis le prophète politique j'assume parce que toutes les prophéties politiques que j'ai donné se sont concrétisées je vous ai dit vous de la Mouka j'ai parlé à Adolphe Mouzito et Martin Fayou j'ai dit si vous ne tirez pas attention je suis en train de voir une séparation devant vous effectivement les 500 000 de Kinga Kati les ont séparés une bonne prophétie qui s'est concrétisée je vous parlais de 400 000 comme je l'ai dit l'enseignant touche 400 000 une moyenne famille de 400 vie avec bon 4 enfants s'il vous plaît s'il vous plaît mais Yves c'est pourquoi je vous ai dit ici que vous êtes akumatisé d'un esprit déboyant un enseignant qui touchait 40 000 francs avec les nombres dont vous avez évoqué aujourd'hui un fils digne du pays vient il augmente les salaires d'un enseignant je l'ai dit ici que c'est insignifiant mais au moins il y a une augmentation par rapport au temps passé c'est quelque chose à féliciter donc vous parlez bien mais votre positionnement politique est mauvais maintenant je reviens à votre question la question pourquoi l'assemblée nationale tarde est-ce que vous vous rappelez que je fais un message au président de la république la seule différence mon ami Yves que moi au sein de l'union sacrée c'est que je suis en train de dénoncer les antivaleurs parce que je ne veux pas qu'un jour mon président de la république votre président de la république le président de Marte Fayoulou et le président de Joseph Kabila notre président Félix Tchiseké il y a eu des antivaleurs pendant plus de 4 ans presque 4 ans s'il vous plaît monsieur Dar ne se retrouve pas dans le même problème où s'était trouvé Joseph Kabila à la fin de son mandat il dit je fais tout pour changer l'homme congolais et le Congo je n'ai pas pu mais quand vous regardez autour de Joseph Kabila je n'ai jamais vu un chef de travaux même pas encore un assistant il n'y a que des docteurs il n'y a que de professeurs ordinaires mais notre président honoraire les salaires les antivaleurs dont j'ai dit c'est que les présidents de l'assemblée nationale ou la cellule des communications devaient nous présenter les salaires ou les émoluments d'un député national pourquoi nous ne le font pas c'est ça c'est là qu'est-ce qui gêne qu'est-ce qui gêne qu'est-ce qui gêne c'est là où les babless et là nous revenons dans notre bible des ancêtres latinistes à son chapitre 12 cette fois-ci les versets 35 qui disent comment pour dire quoi parce que par rapport à votre question l'assemblée nationale tergiverse a donné les vrais chiffres des émoluments d'un député national voilà Martin Fayoulou prend les dessus et la population congolaise va croire que c'est qu'a dit Martin Fayoulou c'est vrai ça remet en question la volonté du chef de l'état de réduire les traduits des institutions parce que déjà la présidence c'est en dépassement budgétaire chaque fois quand l'ODEP publie ses rapports mais est-ce que le président de la république doit se mettre partout pour faire ce travail-là non je parle de prêcher par l'exemple à la présidence d'abord réduire sensiblement le train de vie de la présidence d'abord on ne connait pas le salaire du président on ne connait pas les salaires des conseils du chef de l'état quand je tout ça non 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 il y avait c'est une pratique il y avait une vidéo qui circulait je crois de Vital Kamere qui avait déploré qu'un conseiller au niveau de la présidence touche 12 000 dollars c'est incroyable c'est incroyable moi je vous ai dit si moi je soutiens les chefs de l'état je suis des lignons sacrées mais je vous dis le salaire du président de la république doit être connu par tous les congolais c'est là où les bas blessent mon cher ami voilà même l'importance du verset que je viens d'évoquer ils doivent nous aider parce que nous soutenons vous savez Fatih c'est notre frère nous devons l'aider monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur le président du Sénat le premier ministre Fatih c'est notre frère nous devons l'aider à concrétiser sa vision nous devons tous connaître parce que si mon ami Yves a le courage de parler sur ce plateau c'est parce que Moss ne nous a pas donné réellement le chiffre qui touche un député espérant qu'il sera avant la fin de la mandature Erie Massimo dernier tour de table cette question mais finalement c'est cette population qui on dirait laisse tout faire comment avec des chiffres comme ça public il n'y a pas de il y a un silence de cimetière dans un pays c'est finalement ce peuple qui mérite ses dirigeants médiocres voilà je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander à la population congolaise partout où elle se trouve en ces moments même parce que les députés il semblerait que les députés sont encore en vacances par les matières il semblerait c'est vrai la rentrée n'est pas encore c'est pour le 15 ils sont encore en vacances par les matières congolaises et congolais je vous appelle à la prise de conscience allez partout où vos élis les soi-disant élis ils ont été nommés les soi-disant élis qui ont été nommés qu'ils vous disent réellement combien est-ce qu'ils touchent combien est-ce qu'ils touchent parce que s'ils touchent comme mon frère mon frère papy dit ici c'est 7000 dollars alors les 32 millions de dollars vont où les 32 millions de dollars que le gouvernement donne comme dotation à l'Assemblée nationale 35 millions comme dotation au Sénat incapable s'il vous plaît chère Dan incapable de prendre l'initiative de construire un bâtiment qui va abriter le parlement parce que le palais du peuple là ça n'a pas été construit pour abriter le parlement congolais non ils sont incapables mais eux-mêmes se tapent des immeubles de 10 niveaux de 5 niveaux de 15 niveaux c'est la justice c'est la justice de pouvoir construire un bâtiment propre au parlement incapable alors chaque mois c'est plus de 65 millions de dollars que l'état congolais sort du trésor public pour les doter de ça et puis vous savez l'élément c'est quoi dans tout ça c'est qu'ils ne sont pas contrôlés donc ni la cour de compte ni l'IGF ne peut mettre ses pattes là-bas au parlement pour aller auditer la gestion de l'Assemblée nationale et du Sénat disons une impunité totale mais c'est de l'impunité c'est de l'impunité totale alors qu'eux-mêmes devraient montrer l'exemple devraient dire à l'IGF et au cours de compte voilà nous ouvrons les fenêtres venez nous auditer mais par où par où la loi le règlement intérieur exclut cela comment on peut faire par où on peut faire pour que mais il faut le dire les auditer vous savez les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale tous combien en moyenne c'est 300 000 dollars le mois attendez vous avez c'est documenté en moyenne c'est 300 000 dollars le mois Kaboun l'avait dit Kaboun l'a dit moi je n'ai pas volé j'ai bénéficié juste des trains de vie des institutions le premier vice-président de l'Assemblée nationale tous 300 000 dollars 300 000 dollars le mois s'il n'exagère pas s'il veut aller au delà il peut il peut donner ses lix de se taper autant de montants le montant qu'il veut chaque mois donc ici les salaires d'un député national les Oumouima ne peuvent pas faire l'objet des cacheteries ou des cacheteries non il faut de la transparence chère dalle parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables congolais ça ne sort pas de vos poches chers députés ça ne sort pas de vos poches chers présidents de l'Assemblée nationale non c'est l'argent de l'État congolais c'est l'État congolais qui vous paye quoi de plus normal de rendre public votre salaire quoi de plus normal de pouvoir les publier c'est aussi de la rédivabilité il n'y a pas que les députés il n'y a pas que les députés nationaux il y a les sénateurs peu importe il y a les mandataires publics surtout les sénats qu'est-ce qu'ils font mais qu'est-ce qu'ils font même ces députés-là qu'est-ce qu'ils font combien des ministres ont été audités ou des ministères ou des institutions de l'État ont été audités la question sera prise en charge dans la loi des finances la question sera prise en charge dans la loi des finances 2023 mais qui vont les voter qui vont voter ces lois-là cette loi-là ce sont les mêmes députés nationaux voilà qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont métenir cette même situation ils vont les métenir j'appelle le peuple congolais à la prise de conscience ne faites plus confiance à ces députés-là 2023 est proche d'accord si vous osez vous allez subir encore le même sort parce que le président de la République il n'est pas l'autorité de la loi des finances non l'autorité de la loi des finances c'est l'Assemblée nationale ce sont les députés d'accord l'exploitation du gouvernement propose la loi des finances et c'est l'Assemblée nationale qui sanctionne et vote la loi donc s'ils votent une loi ou les chauffeurs ou les policiers vont toucher moins de 100 dollars ils vont les toucher merci beaucoup et remercie lentement mais sûrement on va à la fin de l'émission il faut qu'on relance le deuxième sujet rapidement Yves Badgeau pour votre deuxième tour de parole et puis votre conclusion sur ce sujet qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution à ce problème de comment dire d'insolence dans la dotation de budget de fonctionnement des institutions quelle est la solution générale qu'on peut proposer faire partir M. Félix Tisekedi en 2023 à travers des élections libres, démocratiques et transparentes mais en attendant de faire partir M. Félix Tisekedi en 2023 cher Erie le 15 nous avons une mobilisation générale du peuple congolais nous irons faire un sit-in à l'Assemblée nationale pour exiger le départ du bureau de l'Assemblée nationale que nous soyons 4 que nous soyons 5 peu importe si nous défendons des valeurs si nous défendons la vérité si nous défendons la justice c'est ce qui importe c'est ce qui nous importe nous serons devant l'Assemblée le Parlement ce 15 septembre tout à l'heure mon condémateur a dit que j'ai éludé la question non je n'ai pas éludé la question mais M. Martin Félix c'est un homme d'état il n'a pas besoin d'attendre des moments spécifiques pour lancer un sujet ou deux il lui fallut que nous ayons des précisions claires je viens de vous énoncer des chiffres pratiquement à la virgule près même si en franc-ongolais il n'y a pas de virgule on ne va pas se le tromper Fayoulou est aussi bénéficiaire de cela dans quel sens il serait bénéficiaire de cela il est député national même s'il est représenté c'est un député national donc il en bénéficie est-ce que vous pouvez nous montrer la validation du mandat de M. Martin Fayoulou du président élu non la question ne se pose pas et dans tous les cas la question n'est pas à la singulariser à Martin Fayoulou à un individu la question est c'est que nos députés touchent et insolents comme vous l'avez dit au regard de la misère dans laquelle l'ensemble de la population est en train de vivre la question n'est pas pourquoi Martin Fayoulou dit maintenant la question de savoir comme je l'ai dit votre sujet était très clair très pertinent est-ce que Martin Fayoulou dit vrai ou il dit faux et nous pouvons vous dire au travers des chiffres que nous avons démontrés qu'il dit vrai M. Papi Jossot continue de ressasser que les députés toucheraient autour de 7000 dollars M. Papi Jossot les 7000 dollars correspond essentiellement aux émoluments je vous ai donné l'articulation de la rémunération des députés pourquoi vous vous entêtez et je veux dire à M. Papi Jossot M. Papi Jossot c'est au détriment de votre survie c'est au détriment de la construction de notre pays il est aussi contre c'est au détriment de mais voilà il est aussi contre pourquoi il fait l'effort de se placer entre deux chaises M. Papi Jossot ça ne vous coûtera pas votre vie de dire que le président élu Martin Fayoulou a raison et qu'il faille que les choses changent c'est ce qu'il faut dire et il faut que nous aménions à ce que les choses changent parce que c'est indécent c'est invivable c'est incompréhensible une fois on va supposer Fayoulou au pouvoir tout ça va changer effectivement bien évidemment une fois une fois le président élu récupérera son impérior par quelle magie par quel mécanisme vous savez on ne peut donner que ce qu'on a nous disons et répétons que nous sommes un parti qui se base ou qui se repose sur des valeurs nous sommes d'abord nous dès par notre éducation personnelle nous représentons ou alors nous voulons incarner des valeurs au delà des valeurs que nous apporte notre parti et c'est ce que insuffle le président élu Martin Fayoulou et c'est sa vie même lorsque vous regardez sa vie on aurait pu aller à l'union sacrée on aurait pu avoir la place de Jean-Pierre Mbemba c'est taper 30 millions de dollars facile et continuer à faire notre vie elle nous l'a coulé douce mais nous avons dit non et nos députés qu'on veut fastiger aujourd'hui le député Ados Nombasi dont vous faites allusion il a été le premier à dire non à la palissade nos députés ont dit non à la palissade qui représente 50 000 dollars nos députés Ados Nombasi a révélé qu'au sein de l'Assemblée nationale il y avait une prime à l'union sacrée de 1000 dollars par mois est-ce qu'il a été contrédit ? est-ce que cela a changé ? non et nous aurons d'autres informations qui stipuleraient qu'au-delà de ce qu'ils reçoivent il y a une dynamique la dynamique comment il s'appelle le président de l'Assemblée Mbosso et que ses députés toucheraient 5000 dollars en plus de tout tout ce qu'il a offert tout ce qu'il a offert comme cadeau Mb. Papi Jossou nous parlons de la république nous ne parlons pas des individus il est question ici du pays moi je le dis et je le répète il est question de l'avenir de vos enfants de l'avenir de nos enfants avec ces agissements votre gouvernement de l'union sacrée votre régime de l'union sacrée ont fait pire que les médiocres d'hier de Kabila ils ont sacrifié notre avenir c'est extrêmement pire que Kabila et je me pose la question comment est-ce que vous êtes capable de faire pire que des médiocres voilà il faut chercher vous allez chercher un qualificatif alors on va on va lancer les deuxièmes sujets mais on attend impatiemment les chiffres de l'assemblée nationale on attend impatiemment moi personnellement premièrement j'attends ces chiffres là impatiemment deuxième sujet l'actualité en image l'opinion tant nationale qu'internationale attend des élections apaisées démocratiques inclusives et transparentes en république démocratique du Congo 2023 Denis Kadima devra organiser les élections dans le délai constitutionnel en vue de renouveler le mandat des animateurs des institutions exécutives et législatives du moins des étapes importantes restent à franchir notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs le recensement ce qui risque naturellement de pousser au glissement compte tenu du temps qui reste et donc 2023 reste une année de tous les enjeux et dangers qui vivra verra la question qui nous est posée glissement enrôlement et recensement 2023 au coeur des polémiques voilà Papi Johnson 2023 au coeur des polémiques c'est une incertitude on ne sait pas y aura-t-il réellement élection vu les contraintes évoquées par la CEMI et ce rapport de ces deux organisations internationales on parle de PNUD si je ne me trompe pas le PNUD qui a fait un rapport pour dire que les élections en 2023 sont très très incertaines au regard de certaines contraintes qui ne sont pas jusque-là relevées à part ça il y a également la question du recensement de la population et bien tout ça ça pousse quand même à réfléchir est-ce que réellement nous aurons une élection en 2023 législative et présidentielle avant d'arriver à cette question monsieur Dan laissez-moi revenir un peu sur ce que mes co-débattaires ont dit vous savez Yves vous devez me féliciter parce que je suis au sein de l'Union Sacrée mais je suis en train de dénoncer les antivalaires et quand vous dites que nous sommes semblables aux médiocres qui sont passés pendant 18 ans donc je suis en train d'ailleurs de regretter Rimes Simbo vous devez savoir que le Parlement le pire que le médiocre pas le médiocre oui oui il a dit pire ce sont les termes qu'il a utilisés si vous lisez l'article 100 de la Constitution il donne l'autonomie financière et administrative à l'Assemblée Nationale et au Sénat c'est pourquoi vous allez constater L'IJF ne peut pas mettre les pieds il ne peut pas mettre les pieds là-bas en tant que organe de contrôle je suis en paix et revoit ses articles alors là il faut changer la Constitution et maintenant vous allez voir même lorsque Léon Kengoradondo était président du Sénat le sénateur touchait un salaire plus que les députés nationaux et actuellement vous allez voir que les députés Sous-Bahati sont en train de réclamer parce qu'ils ne touchent pas les mêmes émouillements avec les députés nationaux et d'ailleurs vous regardez l'actuelle Assemblée Nationale elle est théâtralisée mais du moins elle a un point positif que si Yves Badioko ne peut pas réfuser c'est l'effet de virer le ministre et mon écran prophétique me souffle déjà 5 ministres qui vont tomber à la rentrée parlementaire du 15 la question de l'élection septembre 2 minutes lorsqu'il vous dit s'il vous plaît je suis en train d'arriver à la question je veux jurer le temps vous êtes en train de m'interrompre Yves Badioko parle du député Salopette Ados Nombas avec qui j'ai beaucoup de respect est-ce que si vous allez au chariot de l'Assemblée Nationale vous allez trouver même une palissade toutes les palissades ont été distribuées et chaque en a eu une seulement et il vous dit que non il a dénoncé mais comment vous dénoncez et vous prenez l'espace délimité l'avait dit un jour lorsqu'il avait ses députés n'allait pas siéger il n'était pas allé il y a certains qui sont allés et qui se sont entêtés mais vous me dites ça allez au garage de l'Assemblée Nationale il n'y a aucun palissade Ados Nombas il a pris la palissade il en a pris alors on revient à la question une incertitude sur la tenue des élections de 2023 nous ne sommes pas en 2016 où l'on a utilisé la vaseline pour glisser ici nous sommes en 2022 aucun danger mais c'est dans ne démontre qu'en 2023 il n'y aura pas élection le président de la république mais cesse mais quand le gouvernement insiste qu'il y ait aussi enrôlement en 2023 s'il vous plaît vous ne pensez pas que ça peut tirer en longueur les choses le 24 août dernier le président de la centrale électorale Denis Skadi Makazadi a annoncé lors je crois d'un point de presse que l'opération de l'enrôlement des électeurs va débiter au mois de décembre et il avait dit même avant ça que bien sûr les calendriers électoraux en pleine année scolaire les calendriers électoraux s'il vous plaît le calendrier électoral souffre d'un retard mais seulement si le gouvernement met les moyens il y a possibilité que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels des bonnes élections transparentes qui n'ont jamais eu en république démocratique du Congo notre cher et beau pays donc nous ne devons pas suivre les catalyseurs vous avez évoqué les PNUD vous avez évoqué les organisations internationales non celles là ce sont ce que nous appelons les bitchikilistes tout boyards elles veulent seulement que les choses n'aillent pas mieux pour qu'ils viennent oh non voilà ils n'ont pas organisé les élections ils ont fait ceci non retenez ceci Yves Badioukou cher ami organisez-vous au sein des décidés il y aura bel et bien les élections vous devez retenir quand même que les contraintes évoquées dans la feuille de route de la Sénine ne sont pas encore levées il n'y a pas une incertitude la contrainte sécuritaire par exemple je me base je me base sur ce qu'a dit le président de la centrale électorale Denis Scadima il a dit nous allons organiser les élections d'accord quelles que soient les contraintes ainsi de suite mais vous savez aussi une autre chose Yves Leccez la politique a des raisons que la raison ignore nous avons le problème de Bounagana nous avons le problème de la sécurité si la volonté populaire estime que nous ne pouvons pas aller aux élections pendant que la sécurité n'est pas totale sur l'espace de l'est de notre pays et bien le peuple est souverain d'accord Irima Simbo une incertitude glissement enrôlement et recensement 2023 au cours des polémiques je pense que on est déjà dans un retard le bureau a été investi en retard il y a des problèmes de financement évoqués pendant un moment par le bureau Canima il y a ce rapport c'est une incertitude qui grandit bon moi je ne m'attale pas et je ne voudrais pas faire des commentaires par rapport à ces rapports là c'est sur les institutions des Nations Unies des institutions internationales moi je ne donne pas du crédit à les rapports parce que je sais de quoi je parle et de ces rapports là de quoi est-ce que c'est constitué comment est-ce que ça se fait et tout ça donc je ne donne pas de crédit à ça mais ce sont toujours des gens qui viennent jeter de l'huile dans le feu pour qu'ils puissent en profiter de ces situations là et mettre de la pression sur les dirigeants et conclure des marchés qu'eux veulent c'est un peu ça l'est un problème moi je ne donne pas ma langue à ça mais néanmoins je crois jusque là je pense que l'équipe Kadima a la volonté de pouvoir nous organiser des élections dans l'État mais il se pose un problème l'équipe de Kadima n'a pas une autonomie financière par rapport à sa gestion n'est pas censée d'aller chercher le financement et ça et là non ils reçoivent les dotations de l'État congolais ils peuvent bien publier les calendriers électoraux ils peuvent bien planifier toutes les actions et toutes les activités liées à l'organisation des élections pour 2023 mais l'argent doit provenir de l'État congolais le gouvernement doit financer la CENI je crois qu'aujourd'hui comme décembre profil et puis la rentrée parlementaire qui sera purement une séance une rentrée budgétaire est-ce que vous sentez la volonté de rattraper le retard je crois est-ce que vous sentez la volonté de rattraper le retard déjà mais pourquoi pas il suffit de mettre les moyens il suffit de mettre les moyens parce que nous nous attendons dans des chaînes de télévision dans des radios on nous chante des réalisations de plus de 300 de 400 de 500 mais à quoi servira cet argent si les élections ne sont pas organisées en 2023 ça va servir à rien toutes ces augmentations toutes ces réalisations là donc tout ce que le gouvernement fait le gouvernement aujourd'hui n'a pas de raison à donner tant à l'opinion nationale qu'à l'opinion internationale sur la non-organisation des élections parce que bien évidemment le gouvernement aujourd'hui dans ses budgets de 2023 doit concentrer une grande partie de ses budgets là à l'organisation des élections on parle pas seulement d'élections on parle aussi d'élections apaisées consensuelles l'équipe Kadima déjà est contestée par une frange de la classe politique peu importe qu'il soit contesté ou pas est-ce que ces élections doivent être bonnes élections pour élection ou bonne élection vous savez les gens disent que non la scène doit être apolitique mais ils ne font pas une bonne analyse une analyse approfondie par rapport au choix des personnes qui doivent aux animateurs de la scène au moment où ces animateurs sont coptés dans des partis politiques vous allez me dire que non la scène est apolitique non la scène c'est toujours une institution politique mais pire ma technique ni pour l'organisation des élections mais la scène est politique il y a la dose de la politique dans la scène parce que rien que dans sa composition ces gens la viennent d'où n'ont pas des sentiments n'ont pas des émotions ils ont des sentiments ils ont des émotions donc il faut s'en passer par rapport nous voulons une scène il y a la politique non ça n'existerait jamais même aux Etats-Unis il n'y en a pas merci il n'y en a pas je n'ai pas encore fini laissez-moi ensuite le temps vous savez laissez le temps à papier je crois moi que l'équipe Kadima est capable de nous organiser des élections et de nous donner des bonnes élections nous rappelons-les pour ceux qui ne savent pas Kadima a été l'expert pendant l'époque il a été expert consultant la CENI donc il connait un peu tous les enjeux électoraux électoraux liés malgré qu'il soit soupçonné être proche de la famille politique mais moi je m'en tape si c'est un Congolais et qu'il a la volonté de pouvoir nous donner des bonnes élections pourquoi pas les copter si tu es mon frère et que tu peux mieux travailler mais je ne peux pas te prendre pour mettre à la place ce qu'il faut non je vais te prendre pour mettre à la place ce qu'il faut mais il faut encore nous démontrer que réellement Kadima fait partie de la famille de la famille présidente de la République je crois il n'y a pas d'occasion politique ni de possibilité politique pour Féry Tisséke de pouvoir glisser d'accord vu le combat que son papa Étienne Tisséke doit m'amener dans ce pays par rapport à l'état des droits et à la recherche de la démocratie je crois aujourd'hui son fils à la tête du pays n'a pas le droit de pouvoir glisser pour nous organiser l'élection 2025 ou en 2024 non les élections seront bien bien organisées en 2023 j'appelle tous les jeunes Congolais de pouvoir se préparer pour aller sur le terrain et se confronter à ces vieux gourmands à ces vieux qui ne pensent que à leurs propres intérêts merci beaucoup Eric Massimo Yves Bajoko votre point de vue sur cette question nous sommes dans une incertitude ben non il n'y a pas d'incertitude on ne va pas tergiverser autour d'incertitude la loi est claire 90 jours avant la fin du mandat de celui qui est en place non on n'est pas encore là le corps électoral le corps électoral doit être convoqué nous on va passer peur en conjecture mais le fait est que la loi est claire et la loi doit être respectée j'y reviens mais avant je voulais dire à mon co-débatteur Papi Jossot qu'ici la question ou le débat n'est pas individuel ne vous sentez pas visé par mes propos ce n'est pas individuel la question ne vise pas votre personne de manière unanime la question vise le regroupement dans lequel vous êtes c'est à dire celui de l'union sacrée je veux dire aussi une autre chose c'est que les élections ne dépendent pas de la préparation ou de l'impréparation de les idées que les idées soient préparées ou pas cela importe peu la loi doit être appliquée et on ne va pas attendre pour dire voilà les idées n'est pas prêtes on ne va pas organiser les élections non les élections doivent être organisées 90 jours avant la fin du mandat si les bureaucrats d'Imar invoquent l'électorale 90 jours avant vous irez aux élections déjà le boycott il n'est pas dans notre vocabulaire le manifeste lors de notre congrès nous avons produit le manifeste de Kisan Rani qui est la base de notre projet de gouvernance pour 2023 est-ce qu'on se donne le fait que ces élections soient l'enrôlement soit couplé au recensement j'en arrive et nous avons positionné le président Martin Fayolou comme étant notre candidat pour les prochaines élections c'est à dire que nous sommes en ordre de bataille et vous venez de voir que je viens d'être proposé secrétaire national en charge de la jeunesse donc nous mettons en place nos pions pour affronter les élections à venir donc la question ne se pose pas à un autre niveau mais vous évoquez une bonne lorsque vous lisez la feuille de route de monsieur Kadima monsieur Kadima convoque l'électorat en décembre 2023 qui contredit déjà la loi parce que la loi dit 90 jours avant la fin du mandat donc la question ne se pose pas trop en termes de Kadima ou pas Kadima la question se pose plus en termes de loi vous dites que mon ami Papi Jossot a dit que le processus d'enrôlement va commencer en septembre c'est très intéressant en décembre mais oui en décembre c'est très intéressant dans le sens que en décembre nous sommes en pleine année scolaire alors que nous savons tous que les sites d'enrôlement sont essentiellement les écoles monsieur Papi Jossot où allez-vous faire l'enrôlement alors que pendant ce temps les élèves seront en train d'étudier vous voyez l'aberration donc il n'y a rien il n'y a aucune suite logique bon il y a une suite logique la seule chose c'est la préparation des glissements et c'est la préparation de la faude électorale la seule chose qui est sûre c'est que on prépare le glissement ou la fraude électorale et vous trouverez le peuple congolais en face avec son commandant qui est le président élu Martin Faulou maintenant il y a une autre chose l'affaire de l'ONIP qu'est-ce qu'elle vient faire pourquoi vous voulez coupler le recensement avec l'enrôlement des électeurs vous voyez une autre aberration et comment pouvez-vous penser à recenser la population alors que vous nous avez fait perdre une partie de notre pays Bounagana aujourd'hui entre les mains du Rwanda comment allez-vous faire pour recenser nos frères de Bounagana on ne va pas les oublier et j'ai entendu un discours qui serait prêté au premier ministre qui dirait que même dans les zones où se vit l'état de siège nous irons aux élections mais non donc vous anticipez que l'état de siège va se poursuivre jusqu'en 2023 en septembre 2023 en octobre 2023 M. Papi Diossot il faut se ressaisir il est encore temps nous avons en 2019 proposé le plan de sortie des crises si nous avions suivi le chemin du plan de sortie des crises qui n'est pas la science infuse on est d'accord mais au moins qui est une proposition réaliste et réalisable si nous avions au moins suivi ce plan de sortie des crises aujourd'hui nous n'en serions pas là mais nous ne sommes pas restés là parce qu'on penserait que nous n'avons proposé devant cet impasse apparemment qui se dessine qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est ce que je dis nous ne sommes pas restés là nous n'avons pas proposé que le plan de sortie des crises nous avons proposé un calendrier électoral nous avons proposé une loi organique nous avons au moins le mérite d'exister en dehors du fait que nous sommes de la résistance nous ne faisons pas de l'opposition mais nous avons dit que l'intérêt du pays est primordial l'intérêt du pays est central l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est plus important que notre existence nous-mêmes le hold-up électoral nous pouvons prendre sur nous nous avons dit qu'il faut se mettre autour d'une table et dégager des orientations claires et nécessaires pour baliser l'avenir appelez ça comme vous voulez mais sauf qu'aujourd'hui le peuple congolais ne veut pas entendre la question ou alors le terme dialogue parce qu'elle implique ou elle suppose le partage des responsabilités ce que nous disons nous disons qu'il faut des discussions sérieuses parce que l'avenir du pays est plus important que la nôtre mais nous disons aussi qu'il est impératif d'avoir des élections en 2023 je vais paraphraser je vais paraphraser je vais paraphraser le frère de mon co-débatteur qui a dit un jour je cite ce qui élection est athée Kabila peut être athée alors je leur ai dit si en 2023 il n'y a pas élection alors Félix Sisekedi ne sera pas président on l'a vu en 2016 il n'y avait pas eu l'élection mais Kabila est resté jusqu'à deux ans je le fais qui est paraphraser ce que je ne fais qui est paraphraser c'est que M. Félix Sisekedi a dit et j'espère qu'ensemble avec le peuple ensemble avec le commandant du peuple qui est Martin Faolou nous arriverons à empêcher l'imposture la forfaiture des élections de 2023 Papi Diosson merci Yves Badiokou Papi Diosson je vais vous lire ce qu'a dit Denis Kadima s'il vous plaît rapidement selon la fin des routes de la CENI l'enrôlement était prévu entre octobre 2022 et juin 2023 c'est rétard et dû notamment à la validation des données cartographiques qui détermineront le nombre de kits électoraux et autres manuels à commander auprès du fournisseur maintenant suivez la suite la feuille des routes prévoit l'enrôlement au mois d'octobre de cette année on peut avoir un ou deux semaines de retard mais nous avons toujours un plan B pour ne pas nous retrouver en dehors du calendrier électoral à la fin de l'émission vous avez une minute une minute seulement parce qu'on est à la fin de l'émission c'est ça ce que j'ai dit c'est pour vous dire que Denis Kadima comme l'a dit Massimo a la volonté nous nous avons la volonté d'organiser les élections dites paisibles transparentes et apaisées mais j'ai soulevé quelque chose c'est le peuple qui est souverain si la volonté souverain populaire ça verrait que nous ne pouvons pas aller aux élections parce que la partie est de notre pays n'est pas en bonne sécurité nous pouvons projeter le peuple c'est pas une raison car il a organisé l'élection pendant qu'il a béni il y avait des troubles moi j'ai dit ceci moi je donne tout à la population congolaise moi je suis pour que les élections se tiennent en 2023 voilà mon idée merci Erie Massimo une minute pour conclure je crois je crois à la volonté ferme de l'équipe Kadima de pouvoir nous donner des élections en 2023 et des élections transparentes libres et apaisées et d'ailleurs les mots apaisés les mots transparents ce ne sont pas les gens du déo qui doivent les déclamer non 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 c'est sur les gens qui ont pris part aux élections qui sont censés les déclarer quelqu'un qui n'a pas pris part aux élections qui n'a pas été candidat alors comment il peut dire que ces élections n'ont pas été transparentes ni apaisées c'est le cas de toutes les institutions de Bretagne ou de toutes les institutions internationales qui viennent ici pour commencer à commenter nos élections est-ce que la RDC ne peut pas commenter nos élections américaines ou nos élections françaises non nous ne pouvons pas les faire merci cher Dan aujourd'hui nous disons à monsieur le premier ministre de doter l'équipe Kadima des moyens nécessaires pour qu'ils puissent donner aux peuples congolais les élections que ces peuples-là attendent d'accord il va dire qu'un dernier mot pour finir pour finir je veux dire trois choses la première des choses c'est que je serai d'accord avec Papi Jossot c'est qu'en 2023 il y aura de bonnes élections parce que celles qui ont conduit monsieur Félix Tissékédi en responsabilité n'ont pas été bonnes je suis d'accord avec monsieur Papi Jossot quand il évoque deuxième chose je voudrais dire à mon co-débatteur on ne gère pas la république à travers de la volonté c'est une responsabilité et il y a des obligations dernière chose c'est que le 15 septembre nous attendons la confirmation de notre secrétaire général nous irons faire un sit-in à l'Assemblée nationale nous appelons la population à se ressaisir à se prendre en charge vous avez déjà été promis merci beaucoup Yves Badioko merci beaucoup Papi Jossot merci beaucoup Dan merci beaucoup Eric Massimo merci beaucoup Dan salutations au DG merci à Yves et à Papi merci l'émission a été à la hauteur merci beaucoup très belle émission merci beaucoup pour la qualité de ce débat mesdames et messieurs nous vous quittons on vous dit à demain pour un autre débat Sous-titrage Société Radio-Canada